Mon Dieu parce que ça a été un long chemin et nous avons quand même une pensée pieuse à monsieur Wilfried Diop qui a quand même été un précurseur de tout cela. Je pense qu'il est parti très tôt mais nous avons en tout cas bonne confiance, en tout cas nous avons bon espoir que Dieu va l'acquire dans son paradis. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que comme je dis tout à l'heure nous sommes passés sur plusieurs étapes et parfois on n'a pas réussi et nous pensons comme que cette fois ci ça va être la bonne parce que cette fois ci nous avons impliqué l'état du Sénégal, nous avons impliqué qui est notre plat technique, c'est ça la vérité. En réalité lui il est seulement conseillé en matière de culture donc comme nous on les a impliqués on a espoir que cette fois ci on va réussir enfin quelque chose pour la culture à Morland. En tout cas nous avons bon espoir que les artistes vont s'approprier cet outil et ils vont en faire un bon usage. On a bon espoir aussi, ce centre va être un centre de formation pour les artistes d'abord mais aussi un centre de formation pour les jeunes. Et je disais tout à l'heure que les artistes doivent être des modèles pour les jeunes donc l'un artiste c'est un éducateur. Donc nous avons encore espoir que les artistes vont s'approprier. En tout cas nous remercions aussi le président Jean-Marie Failly qui a quand même beaucoup fait et qui s'est battu pour que ce centre là existe. Vraiment nous sommes déjà satisfaits parce que la gestion a été transparente et ça je pense que c'est très important pour nous. Tout ce qu'ils ont fait il y a des factures, c'est précis. Vraiment c'est ça, souvent on a ces difficultés là avec les acteurs qui donnent de l'argent mais en retour il n'y a pas un compte rendu clair. Mais avec eux pour le moment c'est bien parti. Bon pour le bâtiment c'était un bâtiment qu'ils aient existé déjà, c'est l'ancienne maison communautaire et nous avons décaissé à peu près 3 millions pour réfectionner le bâtiment mais nous avons actuellement dans le budget de 2022 il y a 10 millions prévus pour les artistes. Pour le moment on a acheté 5 millions d'équipements 5 millions d'équipements plus 1 million pour l'inaugulation. Il reste 4 millions et ces 4 millions vont donc servir à compléter, pas compléter mais en tout cas acheter encore des équipements mais aussi la formation de l'orchestre national qui va venir le 24 pour former les artistes de Morlin en vue de créer un orchestre communal, en vue de créer aussi une troupe théâtre communale. Donc je pense tout ça, nous pensons que 10 millions en tout vont rentrer dans l'équipement pour cette année. En tout cas nous avons bon espoir que monsieur Mbaye que nous remercions au passage va accompagner les artistes pour la réussite de cette initiative. Tout ça nous avons fait et nous avons fait et nous avons fait un conseil municipal qui a décidé de donner à cette artiste qui est en train de vivre. La maison est en train de nous l'installatons, mais nous devons l'équiper à la décision de Mme Djuntouaï pour qu'on puisse être socioculturel. C'est ce qui est le ministère de la Culture et le ministère de la Culture, surtout à travers le Régional, M. Mbaï, nous devons l'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attraper. L'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attraper. On a vu l'attraper à l'attraper à l'attraper de l'attraper à l'attraper à l'attraper à l'attrape de l'attraper. Et ce qui s'appelle, c'est qu'il faut faire de l'attraper à l'attraper, mais aussi de la formation de l'attraper. Il a beaucoup de jeunes qui peuvent être encadrés. Ils doivent avoir des talents, mais ils doivent être encadrés. C'est ce qui est la même chose au centre. C'est ce que nous demandons aussi à M. Mbaï que le centre doit avoir beaucoup de programmes et de formation. Je pense que c'est le communisme, en tout cas parrainant, pour faire le programme et le plan d'action. A Tissi et le communisme, nous devons soumettre pour que le Conseil Municipal soit en train de faire ça. En ce moment, nous pouvons le faire sans nous dire que M. Wilfrid Diop. C'est ce qu'on a fait. Depuis l'année dernière, nous avons fait la culture plus grande. Dieu l'a pris ici. Mais en tout cas, nous félicitons le Président et M. Mbaï pour l'accompagnement. Il s'est passé dans la presse. J'ai dit que les ministères de Mbaï, c'est le ministère de Mbaï. C'est ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas de soucis. Il faut que les gens soient en train de vous aider pour qu'ils soient en train de vous aider. Et je pense que comme le régional de la culture n'a pas encore eu, il y a un accord qui sera en train de vous aider. Et aussi, nous avons fait des journées culturelles. C'est juste. Mais nous voulons faire un centre de formation pour la culture. Et le centre de formation, les moyens ont commencé à venir. J'ai dit qu'il y a 6 millions d'euros dans l'équipement et le tabac. Mais il y a encore 4 millions d'euros. Mais il y a encore 10 millions d'euros. Et je pense que cela n'a pas de soucis de conseil. Je pense que c'est qu'il y a des centres culturels qui sont en train de nous. Cela dépend de l'article. Cela dépend de l'article. Lorsque les artistes doivent être en train de nous. Parce que comme nous le disons, la culture est en train de se faire. Lorsque l'Etat sénégal est en train de se faire. Il y a beaucoup de compétences. Lorsque l'Etat sénégal est en train de se faire. Bon, le bâtiment, je pense que je ne connais pas tellement. Le bâtiment, 2 millions, 3 millions. Presque 3 millions pour réfectionner le bâtiment. Pour le moment, l'équipement et le bijoutet sont 6 millions. Donc, il y a 4 millions pour le budget. 4 millions, si on va sortir, on va sortir. On va compléter l'équipement. Mais on va faire des formations. Parce que l'Orchestre Nationale, on va venir ici. Le 24 au 29 pour la formation des artistes. Et il y a tout ça. On veut aussi créer un orchestre communal. On veut aussi créer des troupes théâtrales. Des troupes théâtrales communales. Tout ça, je pense que le centre doit être en train de se faire. Pour que Moreland ait tout ça. Donc, on va aussi participer à ceux qui sont en train de se faire. Le soir et le chômage. Et le chômage. Et le chômage aussi. C'est ça aussi la vérité. Quand je parle d'artistes, ils sont des modèles. C'est ça aussi. Les artistes doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles par rapport aux enfants. Donc, je pense que tous ceux qui sont des artistes. Parce que pour moi, parfois, les gens se font des artistes et des activistes. Beaucoup de gens. Un artiste n'est pas un activiste. Un artiste, c'est un formateur. C'est un éducateur. Voilà, je pense qu'il faut qu'ils le connaissent. Quand ils connaissent leur mission, j'ai l'occasion. J'ai l'occasion de l'occasion. J'ai l'occasion de l'occasion de M. Mbaye. J'ai l'occasion d'avoir des témoignages de lui. Mais déjà, tout ce qu'on a voulu, c'est d'avoir une satisfaction. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des difficultés. Il y a des gens qui ont des difficultés. C'est ça, c'est dans le sens. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons faire des choses. Mais, nous pouvons faire des artistes. Mais si on le fait, on est comme eux. Je suis Jean-Marie Niamoufaye, président artiste culturel. Il n'y a pas d'autres. 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 Quand je suis Jean-Marie, il y a des gens qui ont des difficultés. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a aucune idée. Il n'y a pas d'autres. J'avais beaucoup de gens qui nous ont appris à ce sujet. On a fait partie d'ici. On a fait partie de ce sujet. On a fait partie de la santé culturelle. On a fait partie d'autres. On a fait partie de l'air... qui s'est passé sur le maire, pour les enfants. Puis, par exemple, le ministre de la Culture et le président du Sénégal... qui s'appelait à moi. Je suis un député de mon mari. Parce qu'on a des mères qui font ce que c'est. Le président Esfouar est là, le président handicapé est là, le président culture est là. Nous avons tous le monde. Si nous venons à l'école, nous nous demandons, « le bâtiment est là, il y a du matériel » Ce que je vais vous expliquer, c'est que l'on a appris à eux. L'on a appris à eux. Ils ont appris à eux. Il y a des 10 ans, ils ont appris 8 ans, ils ont appris à 9 ans. Donc c'est un des 100 ans, il faut les avoir pour pouvoir les parler. Je vais expliquer à tous les personnes qui ont une personne qui le fait, qui a été à l'autre. C'est vraiment la personne. Je n'y suis pas de conseil, je ne suis pas d'entraîner pour aller et avoir de l'argent. Je ne suis pas d'argent pour l'argent pour les personnes qui ont un travail. C'est vraiment des artistes. L'Edece, mais l'Aumel là, pour le dire, parce que vraiment j'aimais la CED, j'ai la CED, ma mère, ma mère, parce que comme le directeur de l'Edece, on a fait le créatif pour cela. Pour moi il faut que je vous conseille, il faut que je vous conseille, que je vous conseille, que je vous conseille d'avoir l'air et que je vous conseille de faire. Il n'y a pas de CED, mais je n'ai pas de CED. Depuis mois de novembre, nous avons fait l'Edece, Pour les deux, nous devons le faire pour l'élection. L'élection est la plus grande. Nous nous devons le faire pour les recettes. La recette, je ne veux pas le faire. Parce que Lalla, si vous avez une meilleure maison, vous allez en faire la maison. Vous êtes en train de présenter les entrepreneurs. En ce qui est l'endroit, nous prenons la matière. Nous rentrons dans tout ce qui est l'air. Nous sommes dans tous les conseils de M. Daouda Fay, Mère Fatou, Anne-Marie et Moumin, nous sommes dans l'un d'entreprise. Nous devons faire la操rie de l'école. Nous sommes tous ici dans notre propre place, nous sommes les plus grands artistes, nous sommes les plus grands artistes. J'espère que ce n'est pas un peu de bons objets, nous devons en émigrer.